Bonjour Agnès Pannier-Runacher, c'était une volonté du gouvernement, Sanofi a donc annoncé qu'il allait produire, en tout cas aider au conditionnement du vaccin ARN développé par la BioNTech et Pfizer, produire 100 millions de doses, quand et pour qui ? Alors, avec Paul Hudson, qui est le numéro 1 de Sanofi, lorsqu'il nous a annoncé que son vaccin risquait de prendre du retard, j'ai souhaité qu'il regarde des options de production d'autres vaccins, et nous avions regardé plusieurs options, la plus rapide, celle qui permet d'avoir le plus grand nombre de doses le plus rapidement, c'est celle du vaccin Pfizer-BioNTech, l'accord se fait avec BioNTech, cette start-up allemande, directement, et pas avec Pfizer, et elle permettra de produire plus de 100 millions de doses à partir du mois d'août, donc sur une cadence assez régulière, jusqu'à la fin d'année, de façon à apporter tout de suite un support au marché pour le marché européen et les citoyens européens. 100 millions de doses, combien pour la France, pardon d'être un peu autocentrée ? Comme vous le savez, c'est 15% de ces doses qui reviennent à la France automatiquement, et peut-être plus si certains pays ne souhaitent pas prendre leurs doses, c'est déjà le cas aujourd'hui, nous avons déjà eu un peu plus de doses sur un certain nombre de commandes, puisque nous reprenons à notre compte des doses qui ne sont pas prises par les autres pays européens. Ça change quoi dans le calendrier de vaccination ? Ça supporte surtout la commande de 600 millions de doses qu'a passées l'Union européenne, ça rend cette commande réalisable, puisque l'enjeu aujourd'hui, c'est de mobiliser toutes les capacités de production européenne pour monter notre production de vaccins. 100 millions, c'est suffisant, pardon, mais 100 millions à l'été, c'est suffisant ? 100 millions à l'été, c'est suffisant parce que ça s'inscrit dans d'autres productions. Comme vous le savez, la Commission européenne a réservé un premier lot de 300 millions de doses, elle a rajouté il y a deux semaines 300 millions de doses additionnelles, et il faut maintenant trouver, s'assurer que ces productions peuvent se faire sur le territoire européen. Est-ce qu'on peut aller encore plus vite ? Est-ce qu'il y a d'autres usines, d'autres groupes en France qui pourraient faire ce que fait aujourd'hui Sanofi ? En tout cas, moi j'y travaille. Je suis en train de monter une opération commando pour faire en sorte que toutes les capacités qui peuvent être mises au service du développement du vaccin soient mises au service du développement des vaccins. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Très concrètement, nous avons déjà trois sites, en plus de Sanofi, qui vont produire du vaccin. Nous l'avons mis en place avec Olivier Véran dès le mois de juin dernier. Nous avons lancé un appel à projets pour augmenter les productions de produits pharmaceutiques au service de la Covid. Et vous avez Recifarm, Delpharm et Fareva, qui vont produire Pfizer, Moderna et CureVac. Donc ça, ça démarre au premier semestre 2021. Et nous allons continuer avec d'autres laboratoires, puisque maintenant, nous avons une meilleure visibilité sur les vaccins qui fonctionnent et sur les capacités industrielles. Si on revient à cette collaboration d'une certaine manière entre Sanofi et BioNTech, ça veut dire qu'on les paye deux fois les vaccins ? On les paye auprès de BioNTech et on les paye dans le reconditionnement avec Sanofi ? Non, pas du tout, puisque c'est un accord entre Sanofi et BioNTech. Et nous, le lien que nous avons, c'est directement avec BioNTech-Pfizer. Donc on ne paye pas deux fois les vaccins. C'est BioNTech qui va payer Sanofi. Est-ce que vous avez été surprise par la façon dont ça se passe avec les laboratoires en Espagne-Renaché ? Sur le délai, on va parler à la fois de Pfizer et d'AstraZeneca. Mais plus globalement, on avait dit au début, on va trouver un vaccin, ça va être un bien universel. On s'est rendu compte que c'était une affaire de business. Vous n'avez pas découvert, vous ? Non, parce que moi, j'ai travaillé dans le milieu industriel. Je vais d'abord redire une chose, parce que je crois qu'il faut qu'on le touche du doigt. Ce qui est en train de se passer, c'est une véritable prouesse technologique et industrielle. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Vous avez sur le pont des équipes, que ce soit dans les laboratoires pharma, dans les agences médicales, au niveau de l'État, qui sont mobilisées 15 heures par jour pour faire en sorte qu'on sorte en un an un vaccin qui est efficace à plus de 90%. Personne ne l'aurait imaginé au mois de mars ce dernier. Ça, vous avez raison de le dire, mais ça a suscité beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a des retards. Pfizer aussi, par exemple, décide qu'il va facturer six doses de vaccins dans chaque flacon, alors qu'on pensait qu'il n'y avait que cinq doses. Ça a mis en colère certains de nos partenaires européens. Ça, c'est acceptable dans le contexte ? C'est acceptable ? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est une montée en capacité industrielle. Moi, j'ai lancé des productions industrielles dans une autre vie. C'est un chemin semé pas tout à fait de rose. C'est compliqué. Vous avez des aléas et des retards. Ça arrive toujours. Donc ça, c'est normal. Il faut accompagner et apporter des solutions. Et vous avez une deuxième chose qui est, est-ce que, et c'est la présidente de la Commission européenne qui l'a très clairement indiqué, est-ce que les doses qui sont prévues pour le marché européen restent pour le marché européen ? Et là, c'est très simple. La présidente de la Commission a indiqué qu'elle allait faire des propositions en matière de contrôle des exportations. Donc, il faut savoir jouer des deux aspects, accompagner et trouver des solutions d'un côté, mais se faire respecter. Et je crois que l'Europe se fera respecter. Comment ? Quels outils, à part faire des déclarations ? La Suède, par exemple, a suspendu ses paiements à Pfizer. La France pourrait faire pareil ? Moi, je suis livrée du nombre de doses que j'ai commandées. Donc, je n'ai pas de raison de suspendre mes paiements. J'indique juste une chose. Aujourd'hui, on n'a pas encore décidé de la date à partir de laquelle on payait la sixième dose. puisque les pays européens ont demandé à ce qu'il y ait une reconnaissance de la sixième dose, mais ont également indiqué qu'il fallait qu'ils adaptent leur matériel d'injection pour aller chercher la sixième dose. Donc, il y a une discussion qui se fait sur ce sujet-là. Sur AstraZeneca, baisse des livraisons de 60%, 31 millions de doses au lieu de 80 millions qui étaient prévus. Fin mars, ça change quand même le rythme de vaccination tel qu'il était prévu. Est-ce que vous croyez aux arguments avancés, c'est-à-dire retard de production, baisse de rendement sur un site de fabrication européen ? Moi, je crois que ce que je vois, et donc j'ai demandé, et au travers de la Task Force, est-ce qu'il y ait une inspection de l'usine d'AstraZeneca ? C'est plus simple. Soit il y a des problèmes industriels. Il n'y a pas d'industrie. Non, parce que nous avons des clauses d'audit dans les contrats que nous avons passées avec les laboratoires pharma. Donc, soit il y a un problème industriel, il vaut mieux que tout le monde se mobilise pour le régler. Soit ? Il y a un problème d'exportation. Et dans ce cas-là, l'Union européenne peut prendre des mesures de contrôle, voire d'autorisation des exportations. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Par exemple, qu'ils décident de ne pas honorer leur contrat avec l'Union européenne, mais de livrer à des pays qui payent plus cher. C'est ça qu'on suspecte ? Je ne sais pas si on en est jusque-là. Je pense qu'il faut ne pas trop partir dans le fantasme. AstraZeneca nous avait indiqué depuis trois semaines qu'ils avaient des difficultés pour monter leurs capacités. Donc, ce n'est pas une chute de production industrielle. C'est leur production industrielle qui ne monte pas au rythme attendu. Mais ils ont eu des engagements. Ils ont pris des engagements. Ils leur ont pris des millions d'euros pour les aider. Pas sur le rythme de capacité industrielle. Encore une fois, c'est un lancement industriel. Ça prend du temps. C'est une culture dans une cuve qui ne se fait pas en claquant dans les doigts. On n'est pas en train de fabriquer des petits pains dans une boulangerie. Mais ils ne le découvrent pas, à l'Espagne Renacher. Ils ne le découvrent pas. Mais nous ne le découvrons pas. Regardez le nombre de doses que nous avions pris en compte au mois de février. Dans les chiffres qui ont circulé, on était à 2,7 millions. Ils vont nous livrer 2,5 millions. Donc, pour la France, et dans son plan d'avancement de livraison, le mois de février est légèrement en dessous de celui qu'ils vont nous donner. En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe en mars ? Qu'est-ce qui se passe en avril ? Il faut que ce sujet soit réglé rapidement. Il faut également, comme vous le dites très bien, que les doutes sur la destination des doses soient également levés rapidement. Rapidement, c'est quand ? Quand est-ce qu'on sera ? Rapidement, c'est une question de jour. Une demande d'homologation du vaccin russe Sputnik V a été déposée dans l'Union européenne. Est-ce que ça peut être une solution pour aider à la campagne de vaccination ? Nous sommes très ouverts. Toute demande qui est déposée au niveau de l'Agence du médicament européen va être examinée. À condition que les porteurs de ces dossiers donnent tous les éléments de transparence, d'études cliniques, qui permettent à cette agence, qui est une agence indépendante, de prendre une décision en conscience. On ne mettra pas sur le marché un produit sur lequel on n'a pas toutes les données en transparence. Quand vous entendez les États-Unis, Joe Biden qui a annoncé que l'immunité collective serait atteinte aux États-Unis grâce à la vaccination. À l'été, vous dites quoi ? On a pris du retard au niveau européen ? On n'a pas mis suffisamment de moyens ? Écoutez, j'entends Joe Biden qui dit qu'à la fin de l'été, il est en capacité de vacciner l'ensemble de la population américaine. Je crois qu'Olivier Véran a dit exactement la même chose il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'une capacité, la question de nombre de doses disponibles dans les contrats tels qu'ils sont aujourd'hui établis, et si effectivement les différents vaccins ont bien leur autorisation de mise sur le marché, nous sommes au même rythme. Ensuite, nous ne vaccinerons pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas être vaccinés. Et ce rythme de marche est à peu près équivalent. 600 millions de doses commandées chez Pfizer, seulement 200 aux États-Unis. Comparons l'Europe et les États-Unis. Je crois que nous n'avons pas à rougir du travail qui a été fait par la Commission européenne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin et bon courage pour la suite. C'est à vous Laurent.